La Guadeloupe connaît son 14e jour de grève et de pénurie. Le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Yves Gigo est sur place. Depuis hier, il promet de consacrer le temps nécessaire à la négociation, alors que le dialogue entre syndicats et représentants de l'Etat était interrompu depuis plusieurs jours. Les manifestations se mêlaient hier au joyeux défilé du carnaval, mais derrière les masques, l'amertume demeure. Émilie Keno, le hitlomoigne. Il marche à toute allure. Alors, en Guadeloupe, on appelle ça un déboulé. En temps normal, c'est une manifestation identitaire. Mais cette fois, les slogans en créole concernent le pouvoir d'achat. Et derrière ces murs, ceux de la préfecture, le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer vient d'annoncer son installation sur l'île pour plusieurs jours. Je sais qu'il y a une impatience des Guadeloupéens de voir la situation se débloquer. Je sais aussi que les Guadeloupéens souhaitent avoir des réponses de fond. Ils ne souhaitent pas qu'on fasse du cinéma. Ils souhaitent qu'on leur apporte des vraies réponses. Eh bien, ils doivent comprendre que ça va prendre quelques jours pour qu'on puisse organiser ça. Hormis improbable gel des loyers HLM, pas d'annonce concrète. Yves Gégaud veut consulter, prendre du temps. Dans le défilé, les réactions ne se font pas attendre. Nul, nul. Monsieur Gégaud, c'est un fiant qu'on a mis ici, puisqu'on travaille, mais c'est un fiant. Nous avons besoin des choses vraies. Il y a une urgence à faire. Pourquoi, moi, pour ça ? Eh bien, 200 euros à plus. Et pourtant, même les leaders du mouvement sont plus nuancés. C'est ici, dans les locaux du syndicat indépendantiste UGTG, que se dirige le mouvement depuis le début. Aujourd'hui, il nous a donné l'impression d'avoir entendu. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on nous entende qu'un jour après. Il a déjà eu cet homme de réponse qu'il n'a pas osé dévoiler, parce qu'il a dit qu'il voulait s'assurer que ces réponses-là aillent directement dans le porte-monnaie des plus démunis. Donc, nous attendons qu'il nous fasse part de ces mesures-là. Et lorsqu'il le jugera utile, les négociations débuteront. Les Guadeloupéens attendaient la venue du secrétaire d'État à l'Outre-mer avec impatience. Pour des réponses concrètes, ils vont devoir encore patienter. Mais le dialogue semble renouer. Il était interrompu depuis jeudi dernier. C'est une lueur d'espoir. Après deux semaines de conflits, tout le monde en Guadeloupe commence à en avoir assez. C'est une lueur d'espoir.